... Bonsoir. Ce matin, je suis allée dans la baie de Marseille. J'ai prélevé un échantillon, ça m'arrive souvent. C'est transparent, c'est propre, on n'y voit rien du tout. Eh bien, il y a au moins un milliard de virus, plusieurs millions de bactéries. Mais je vous rassure, rien à voir avec l'espèce humaine, aucune interaction, nous n'avons pas co-évolué. Il y a plusieurs centaines de milliers de cellules de phytoplankton et du zooplankton. Alors, ils interagissent entre eux, attaques virales, compétition, prédation, symbiose, à des vitesses incroyables. Et du coup, ils jouent un rôle clé dans le cycle des éléments à l'échelle du globe. Eh bien, je vais vous parler du phytoplankton. Le phytoplankton, ce sont des organismes unicellulaires, une cellule, un seul organisme, qui vivent dans la couche éclairée des océans et qui se laissent dériver au gré des courants. La belle vie. « Phyto », ça veut dire « plante ». Le propre de la plante, c'est d'effectuer la photosynthèse. Cette photosynthèse existe depuis au moins 3 milliards d'années, plus ou moins 500 millions d'années, il y a même des chiffres encore plus lointains. C'est une machinerie incroyable. C'est tout simple, mais nous ne savons toujours pas la reproduire. Eh bien, la photosynthèse utilise l'énergie lumineuse pour effectuer la photolyse de l'eau, produisant ainsi de l'oxygène, et transformant le CO2 dissous dans l'eau de mer en matière organique. Le phytoplankton, c'est la première étape qui permet de passer de l'inorganique à l'organique, du minéral au vivant, ce qui fait que nous sommes là. Du coup, le phytoplankton est à la base de la chaîne alimentaire. La sardine que vous mangez, c'est grâce au phytoplankton. Et si le phytoplankton n'était pas là, il y aurait deux fois plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc il joue un rôle clé dans la régulation du climat. Fantastique ! Il produit aussi plus de la moitié de l'oxygène sur Terre. Une respiration sur deux. Ce n'est pas uniquement l'Amazonie. Ça, c'est le phytoplankton. Ça, ce sont les forêts. Pourtant, à un instant donné, ils représentent moins de 1% de la biomasse végétale sur Terre. Comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, le phytoplankton sont des organismes unicellulaires qui se multiplient extrêmement rapidement, tout de suite consommés ou exportés vers le fond des océans. Ils sont fugaces. Alors qu'un arbre, c'est un tronc massif. C'est un stock de biomasse qui reste là pendant plusieurs années. Donc, pour comprendre le rôle du phytoplankton dans la régulation du climat, dans le cycle du carbone, et rétrospectivement, l'influence qu'aura le changement climatique sur son développement, eh bien, il faut quantifier la quantité de matière organique qu'il est capable de produire chaque année. Alors, il y a des modèles mathématiques extrêmement complexes qui estiment la quantité de matière produite chaque année entre 32 et 79 milliards de tonnes de carbone. C'est extrême. 40 milliards de tonnes de carbone d'incertitude. Ces modèles utilisent des prélèvements in situ, des images satellites de couleur de l'eau. Mais l'incertitude est là. Cette matière produite en surface est ensuite exportée vers le fond des océans. On appelle ça la séquestration à long terme du carbone. C'est la pompe biologique. Eh bien, les estimations d'export, elles, varient de 5 à 15 milliards de tonnes de carbone par an. Il faut savoir que la quantité de carbone émise chaque année par l'activité humaine via la combustion fossile est de l'ordre de 10 milliards de tonnes de carbone par an, équivalent. Oula ! Alors, d'où viennent ces incertitudes ? Eh bien, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors, la première source d'incertitude est liée au phytoplankton lui-même. Il est doté d'une diversité de tailles et d'abondances et d'espèces monstrueuses. Si la plus petite cellule du phytoplankton était une sardine, la plus grosse serait la ville de Manhattan, en passant bien sûr par la bonne mère. Alors, les plus petites sont extrêmement rapides, se multiplient à toute vitesse, sont très abondantes. Les plus grosses, beaucoup plus rares, beaucoup plus tranquilles. Mais elles jouent toutes un rôle dans le cycle du carbone. Il faudrait donc créer une machine qui soit capable d'observer ces petites cellules ou les sardines et la ville de Manhattan à la même résolution. Impossible ? Pas si sûr, mais on en parlera tout à l'heure. La seconde source d'incertitude, vous vous en doutez bien, c'est les conditions physiques des océans. Les océans sont en mouvement perpétuel à cause de la rotation de la Terre, elles n'arrêtent jamais. Des vents dominants, des différences de température et de salinité qui modifient les densités, créant des convections, des traits de côte. Il existe des millions de tourbillons de plusieurs centaines de kilomètres à plusieurs dizaines de mètres qui transportent avec eux le phytoplankton, créant des écosystèmes à part entière, isolant les organismes dans certaines zones, les amenant ailleurs et ensemençant d'autres zones avec les communautés qui étaient présentes dans ce tourbillon. Et ne parlons pas de la colonne d'eau. Nous travaillons avec des physiciens de manière rapprochée qui, eux, élaborent des équations complexes avec des prélèvements à l'aide de drones in situ qui caractérisent ces tourbillons et qui nous permettent à nous d'aller prendre un bateau, un navire océanographique, d'aller sur la zone, faire des prélèvements, travailler jour et nuit pour ne pas louper un seul événement et nous retournons chez nous. Mais il y en a tellement des tourbillons et nous sommes tellement peu d'océanographes. On arrive à la troisième source d'incertitude, l'étendue des océans. 70 % de la surface du globe, c'est de l'eau sur plusieurs milliers de mètres de profondeur. Et j'ai de la chance, le phytoplankton, c'est que dans les 200 premiers mètres. Encore qu'on a vu quelques cellules à 700 mètres de profondeur encore vivantes. Bon, elles remontent à un moment donné, elles ont besoin de lumière. Mais rencontrer un océanographe sur ces étendues-là, c'est franchement assez rare. 80 % de ces étendues sont considérées comme des déserts océaniques. Très peu de matières nutritives, trop loin des côtes, dominées par les plus petites cellules du phytoplankton qui se multiplient très rapidement, qu'elles n'ont pas le temps de s'exporter. On pense qu'il ne s'y passe presque rien. Eh bien, on n'en est plus aussi sûr. Principalement à cause des tempêtes. Ce sont des événements impulsionnels, soudains, brutaux, intenses. Pareil, je n'ai aucune envie d'aller prélever de l'eau de mer pendant que la tempête fait rage dehors. Et les collègues, c'est pareil, et les marins, c'est pareil. Il n'y a personne sur la photo quand il y a une tempête. Et alors, pourtant, c'est ce qu'il faudrait étudier. Une étude récente a montré que dans la mer des Sargasses, après les tempêtes post-hivernales, on avait des pics de production liés aux plus petites cellules du phytoplankton qui pourraient, bout à bout, représenter 20 % de la production dans la zone. C'est non négligeable et c'est très difficile à observer. Le Mistral, venons-en au Mistral, il n'a rien à envier des pires tempêtes océaniques, des vents de 100 km à l'heure qui poussent les eaux de surface à maintenant l'eau du fond. Plus personne va se baigner au mois d'août. Vous avez tous vécu cette température de l'eau qui descend à 16 degrés. Tout le monde dans les centres commerciaux, plus personne à la plage. Et la baie de Marseille possède les mêmes caractéristiques que les déserts océaniques, c'est-à-dire pauvres en matière nutritive, sauf pendant ces tempêtes. Du coup, la baie de Marseille et son Mistral sont un modèle parfait pour étudier l'effet des événements impulsionnels comme les tempêtes sur la dynamique du phytoplankton et ses capacités de réponse. Alors maintenant, vous allez me dire « Bon, c'est bien beau tout ça, les tempêtes, mais comment observer ce phytoplankton in situ si on n'y va pas ? » Comment quantifier les détails ? Les tailles, les abondances, la diversité. Mesurer le taux de croissance, ça veut dire un prélèvement toutes les demi-heures. Eh bien, nous automatisons les observations. Et pour compter toutes ces cellules, plusieurs milliers par millilitre, eh bien, nous utilisons des stratagèmes qui couplent l'optique, l'électronique, la fluidique et bien sûr, un peu d'informatique. Alors, je vais essayer de vous illustrer ça. Tout d'abord, comment détecter la présence du phytoplankton ? Le phytoplankton, qui baigne dans une soupe de micro-organismes, il n'est pas tout seul. Il possède des pigments chlorophyliens. Ce sont les pigments qui captent la lumière pour déclencher la photosynthèse. Le noir, s'il vous plaît. Alors, j'ai fait cette expérience avec mon fils dans la cuisine. J'espère que ça va marcher. Ceci est un échantillon contenant des pigments chlorophyliens. Quand on excite ces pigments avec un laser bleu, on obtient une fluorescence rouge. Vous la voyez ? Oui. Ah, vous voyez, c'est fugace. Ensuite, la taille. La taille de ces organismes, c'est directement lié à la concentration en carbone. Et l'étude de la taille au cours du temps, ça permet d'estimer le taux de croissance qui lui permet de savoir combien de matières sont potentiellement produites par ces organismes. Eh bien, de la même manière, on utilise le principe de diffusion. Une particule qui passe devant un phasolaser émet une diffusion qui est proportionnelle à sa taille. Le noir, s'il vous plaît. Voici une solution de particules qui font à peu près la taille des plus petites cellules du phytoplankton. Quand on l'éclaire avec un faisceau laser, on obtient ici la propriété, le principe de diffusion. Ensuite, comment dénombrer les particules ? Elles sont plusieurs milliers par millilitre. Il faut toutes les compter. Eh bien, nous utilisons le principe de focalisation hydrodynamique. C'est un principe fluidique qui permet de séparer les particules les unes des autres pour qu'elles interceptent un faisceau laser et l'électronique de pointe derrière. Tac, 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 compte. Alors, je vais vous illustrer ça. C'est parce que c'est sur... Enfin, je vais vous présenter plutôt la technique. Ces trois principes, on les a retrouvés, on les a combinés dans une technologie qui s'appelle la cytométrie en flux. C'est une technologie fantastique. Elle a été élaborée au début des années 70 dans le cadre de la recherche médicale pour compter les globules blancs et les globules rouges en suspension dans un liquide qui est le sang. Eh bien, le phytoplankton, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des organismes ou des micro-organismes en suspension dans l'eau de mer. On peut appliquer la technologie au milieu marin. Ainsi, depuis 20 ans, nous travaillons de manière très rapprochée avec une compagnie pour développer et élaborer un cytomètre en flux qui va être immergé dans l'eau pour compter le phytoplankton. Et voilà comment il fonctionne. Les particules dans un échantillon vont être entourées d'un liquide gainant qui va provoquer la formation d'un filet laminaire qui va forcer les particules à être séparées les unes des autres. Elles interceptent un faisceau laser, déclenchent une fluorescence et une diffusion, sont enregistrées à une vitesse de 1000 particules par seconde. Ensuite, une caméra permet de prendre en photo les cellules de plus grande taille pour une identification taxonomique. Toutes les particules sont ensuite résumées dans ce qu'on appelle un cytogramme. en abscisse la diffusion, donc la taille, en ordonnée la fluorescence. En bas, on a les plus petites cellules que les sardines, en haut, on a Manhattan. Pour la première fois à Marseille, nous avons installé ce capteur sous l'eau. C'est un vrai challenge. Avec une équipe de choc, nous avons pu maintenir cette instrumentation pendant plusieurs mois dans la baie de Marseille. Nous avons aussi installé ce type de capteur sur un navire, un ferry, qui fait des allers-retours entre une ville et une autre traversant un bassin permettant de cartographier la distribution du phytoplankton de manière extrêmement précise et qui permet de comprendre sa distribution en fonction des courants. Nous l'avons aussi installé à bord d'une bouée au large en autonomie totale. Encore un challenge. Eh bien, je vais vous montrer un résultat majeur qui a déclenché toute une thématique de recherche. Voici au mois de juillet un coup de vent qui a déclenché une chute de température qui déclenche une chute de température de plusieurs degrés et chose incroyable, on a observé un pic d'abondance des plus petites cellules du phytoplankton qui est passé de 50 000 à plus de 150 000 cellules en l'espace de 24 heures. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est la vitesse à laquelle les abondances ont chuté. Ça veut dire que tout ce qui a été produit est reparti, a été consommé. Donc, pour conclure, ce que le mistral phytoplankton, ou ce que le mistral phytoplankton, le mistral, le grand maître se vend glaçant qui nous rend tous fous, eh bien, est peut-être la clé des incertitudes. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada